Pour passer d'une fraction à un nombre décimal, je peux utiliser le tableau de numération. Pour l'instant, on connaissait toute la partie entière, avec les unités, les dizaines, les centaines, puis on passait à la classe des milliers, unités, dizaines, centaines, puis les millions, unités, dizaines, centaines, etc. Maintenant, avec les fractions décimales, nous pouvons faire la partie décimale, ce qui se trouve à droite de la virgule. Avec les dixièmes, les centièmes, les millièmes, et ensuite suite, de plus en plus petits. Nous allons ici faire trois exemples différents pour écrire les nombres décimaux. Le premier, 9 millième. Pour l'écrire sous forme d'un nombre décimal, donc un nombre à virgule, il suffit de l'observer. Il est sur 1000. Le nombre du haut, le numérateur, va donc se retrouver dans la case des millièmes. Comme les unités ici ne peuvent jamais être vides, je mets un zéro. On ne peut pas avoir de case vide entre nos chiffres. Je vais donc également ajouter des zéros. 9 millième, en écriture décimale, s'écrit donc 0,009. Deuxième exemple, cette fois-ci, 2 plus 3 sur 100, qu'on appelle aussi 3 centièmes. Ici, nous avons un nombre qui n'a pas de virgule, qui n'est pas sur une fraction, c'est donc un nombre entier. Il va donc aller directement dans les unités. Puis, j'observe ce nombre-ci, 3 sur 100, ce sont des centièmes. Le numérateur va donc aller directement dans la case des centièmes. Encore une fois, je ne peux pas avoir d'espace vide, je le remplis avec un zéro. 2 plus 3 centièmes, c'est donc 2,03. Dernier exemple, 15 dixièmes. Ce nombre est une fraction sur 10 des dixièmes. Le numérateur va donc être dans la case des dixièmes. Mais, comme on ne peut avoir qu'un seul chiffre par case, c'est le 5 qui va être dans la case des dixièmes. Le 1, lui, va se retrouver dans la case juste à gauche, les unités. 15 dixièmes, c'est donc 1,5.